Alors avant, j'étais chef d'entreprise dans la signalisation routière. C'est-à-dire que je vendais des panneaux, je faisais des lignes blanches sur les routes, rien à voir avec l'olivier. Ça a commencé tout petit déjà. J'ai commencé à aimer le bois d'olivier. Avant d'aimer l'arbre, proprement dit. Donc j'aimais bien l'odeur de l'olivier, enfin du bois. Et puis après, je veux dire, c'était une passion pour l'arbre. Et je me suis toujours dit que je ferais quelque chose avec les oliviers. Puis j'ai vu qu'il y avait une annonce pour un moulin qui était à vendre. Donc je me suis intéressé à cette annonce et puis j'ai pris contact. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé quoi. Très facilement, un il s'occupe de la trituration et l'autre il s'occupe du ramassage et des olives. Comme moi, je suis bien dans les champs et tout, mais j'ai préféré m'occuper du ramassage et des olives plutôt que de la trituration. Parce que moi, en fait, j'ai toujours été paysan et tout et bon, les ordinateurs et tout, c'est pas mon fort quoi. Mon fort, c'est les tracteurs. Puis voilà, bon, surtout le contact avec les gens, on est paysans et puis bon, c'est comme ça, on n'est pas trop commerçants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a quand même pas mal de contacts. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à discuter quand on est moulinier ? Oui, mais ça, bon, c'est... Voilà.